Branan pour nous c'est l'un prochain, nous devons l'aimer comme nous nous aimons, comme moi je l'aime comme... Il ne peut pas prendre la place de Dieu, on ne peut pas l'aimer plus que Dieu. Jamais, ça ne peut même pas venir en pensée, mais c'est pour vous dire que les gens de cette tonnerre, que j'attaque et que je maudis, c'est à cause de ça. Moi ça ne m'a pas dérangé parce que l'IFOCO fait de telles déclarations blasphématoires depuis longtemps. Bastion, l'IFOCO du ciel, l'IFOCO du ciel, il a contact avec le ciel. L'IFOCO du ciel. Écoutez bien mes émissions passées, je l'ai toujours appelé l'IFOCO de l'enfer, c'est confirmé ? C'est confirmé parce qu'il a choqué les gens. En disant ça, il vient de dire, moi j'aime aller à l'enfer plutôt que d'aller au ciel. Ok. Il l'a dit lui-même, il aime Branham plus que Jésus-Christ. Donc il est dans les mêmes lots avec le pasteur Barouti, l'IFOCO du ciel. Mais l'IFOCO sont les enfants de Barouti, de Diok. Ce qu'il lui faut que dire là, c'est Diok qui a enseigné ça à Rikini. C'est Diok qui a enseigné ça, Branham c'est Dieu en cravate. Oh, oui oui, nous sommes sauvés par le sang de Branham, c'est sauté. Mais, vous êtes devenu, comment pouvez-vous vous approcher d'un vrai message apporté par un vrai prophète pour vous retrouver finalement avec des idées tout à fait diaboliques ? Ça ne se comprend pas. Donc, les mauvais esprits se sont emparés déjà. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa ? Voulez-vous réjouir de vos business ? L'opportunité n'est pas ratée. Toronto City VIP à Maloukou. Une des meilleures endroits pour résider ou implanter votre business. A quelques minutes du FLEV Congo, le FLEV de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maloukou. Wow ! Non loin du centre de ville Maloukou. Un quartier en pleine expansion. A quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espaces de jeux, espaces verts, magasins, centres médicaux, marchés, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés. Nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est l'arrivée des eaux. De l'autre côté, c'est le site Vodacom. Et devant moi, c'est juste votre vision. Là où Vision Mondiale a un projet de construire les maisons pour ses travailleurs. Donc, voilà, nous nous sommes ici, à Maloukou. C'est déjà un endroit habitable. Les cartes, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà des gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc, je suis très fier de vous présenter ce produit qui n'est rien d'autre que... Oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelles, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta. Ou, plus un, 90, 57, 30, 15, 40, Toronto, City. Waouh, les quatre qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Njasa. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Qui a voulu verser toute ma vie Quel beau soleil dans ma vie Jésus m'est apparu Alléluia Oh, quel beau soleil dans ma vie Jésus m'a libéré de tout péché Dieu ne pas magie, mais Dieu demeure dans ses principes et dans sa parole et dans ses pensées du vin. C'est votre émission au centre, ici, sur votre chaîne, les phares télévision, la chaîne d'excellence. Vous étiez très, très, très nombreux à réagir par rapport à l'émission de la fois passée sur ces plateaux avec l'un de meilleur, selon vous, que vous avez des mondes à ce que nous pouvions inviter. Lui, il s'appelle Pasteur Pierre Kass, Kassambakana. Il est évêque général, responsable de l'église primitive, le polygame, l'âme qui enseigne la parole de Dieu dans son intégralité, la saine doctrine. Le polygame, il a déjà douze femmes. Si Dieu lui donne encore le moyen, il peut accomplir la pensée de Dieu, les Écritures, en avoir encore plus. Il est ici avec nous, Pasteur Pierre Kass, Kassambakana. C'est le bienvenu. Merci. L'émission de la fois passée avec vous, ici, c'était sur le message, le vrai message du prophète William Bralem. Alors, aujourd'hui, c'est la suite. C'est la continuité parce que vous étiez venu pour recadrer les choses sur la démonte, les téléspectateurs, les gens de la diaspora, les gens du message et autres. Je voulais à ce que vous puissiez les aider par rapport à la dernière sortie médiatique du pasteur, le pasteur Le Révérend, le pasteur Barouti Kassoumo. Il avait dit des choses qui avaient énervé plus d'un pour dire que le prophète William Bralem n'est considéré pas trop le noir, ne voulait même pas qu'il y ait de mariage entre noirs, ainsi de suite. Ça a énervé plus d'un et par après, on a encore suivi d'autres messages reliés par l'un des pasteurs du message du Foucault du ciel qui dit « Il est un brunant plus que Jésus ». Alors, ça a aussi énervé plusieurs personnes. Sur ce, aujourd'hui, vous nous avez dit que vous alliez nous amener la brochure pour compléter ce que vous avez dit. Quand j'ai lu la brochure, je me suis dit « Bon, apparemment, vous avez l'esprit de Dieu sur vous, vous avez dit des choses vraies ». Alors, évoluons dans cette émission, c'est la suite. La première question, êtes-vous heureux aujourd'hui d'avoir quitté les camps des autres et être dans l'église primitive, parce que de l'autre côté, apparemment, c'est comme s'il n'y a plus la vérité ? Oui, je suis très fier d'ailleurs de m'être séparé de ce groupe qui était à l'époque installé à Riguini, parce qu'il n'y avait qu'un seul groupe, après celui de Moukouna, qui venait de tomber lorsqu'il avait rejeté la révélation sur la polygamie. Alors, lorsque l'on nous faisait partie de Riguini, pour ne pas entendre la vérité, là-bas, j'avais dit, cette assemblée est déjà tombée. Comme vous ne voulez pas que les enfants du Dieu, qui peuvent être là-dedans, entendent la vérité, « Le Seigneur ne pourra faire qu'une chose, pour le moment, il va détruire les murs de Babylone, cette assemblée de Riguini, pour faire sortir son peuple. » Bon, depuis décembre 83 jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a confirmé ce que j'avais dit. « Les gens sont sortis par milliers, les assemblées que je connais, qui ont vu le jour pour avoir fouillé le jugement divin qui s'abattait sur Riguini, en tant qu'assemblée, sont nombreuses, premièrement. Riguini 2, et puis il y a aussi Riguini 3, Il y a l'assemblée de Faï Kalongi, installée sur Mouchi, à Riguini 3, et l'assemblée de Nyanga, de Betukumesu, et tous les autres. Finalement, les tonneristes, ils ont commencé aussi à fouillé le jugement. Croyant ces tonneres, comme les Mali, comme les Kalumbo, ils sont nombreux, Yves Kalombo, installés à Lausanne, ce sont des gens qui croyaient déjà en fausses doctrines, mais ils se sont séparés aussi de l'assemblée de Riguini, pour d'autres raisons. Donc, jusqu'à aujourd'hui, maintenant que le prédicateur qui se voulait principal par la force physique est tombé si bas, il s'est érigé en antagoniste vis-à-vis du prophète Branham, les gens commencent à voir que l'homme en question n'était qu'un infiltré, mais pas du tout un croyant, parce qu'il attaque ouvertement le prophète, lorsque celui-ci présente son message. Donc, il demande au prophète de ne pas prêcher la vérité, de ne pas enseigner la vérité. Les choses qui semblent ne pas être connues de tous les prophètes, tous les anges, même célestes, y compris le Seigneur. Yeshua, le prédicateur de Riguini Baruti, lui dit que lui est le sien, il connaît ça. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez quitté la vérité, lui, il est resté dans le message, avec l'esprit de William Branham, comme la personne qui devait assurer ou assumer la relève, et lui, resté constant, vous, vous êtes dans vos petites boutiques, qu'on peut appeler église ? Non. Eux, ils ne peuvent pas être dans la vérité, parce qu'à notre époque, ils rejetèrent la vérité. Ils rejetèrent le ministère qui était actuel, celui de la distribution de la nourriture, après celui de William Branham, c'était le ministère de Frères, Evald Frank. Et lorsqu'ils se sont séparés d'Evald Frank, comme Moukouna l'avait fait, eh bien, ils se sont ouverts à tous les mauvais esprits, je peux même dire de l'enfer, ou de, je ne sais pas quoi encore, de s'abattre sur eux. Parce que là, ils n'avaient plus de gardiens, plus de pasteurs, plus de pères, ils étaient restés indépendants. Et vous savez ce que l'indépendance amène en Afrique, et dans d'autres pays encore. Ils ne pouvaient pas rester dans la vérité, parce qu'en rejetant Evald Frank, ils ont rejeté Matthieu 24, 45. Le ministère qui consistait à distribuer la nourriture. Donc, ils étaient séparés de la nourriture, et du Seigneur, Yeshua Hamachia. Ils étaient donc, carrément à côté. Ce qui fait que, six mois après, ils ont même déclaré que la Bible est devenue un livre ancien. Il est pour les pentecôtistes. Ils ont fermé la Bible, et puis, ils sont partis à l'extérieur de la Bible. Ils sont tombés, ils sont égarés. Non, ces groupes-là, ils se sont égarés de la bonne voie. Depuis 84. Ok. Alors, pasteur Pierre Casse, une question de curiosité. Est-ce que le prophète William Branham était un prophète majeur ? Oui, complètement majeur. Il était le prophète messager. Il n'était pas seulement un prophète pour prophétiser, mais il était un prophète docteur pour enseigner son message. Alors, vous les mettez dans quelle catégorie de prophète ? Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Là, il s'agit d'un grand homme du Seigneur pour le temps de la vie. Alors ? Dans la catégorie de Moïse, catégorie d'Abraham, catégorie de Jean-Baptiste. D'ailleurs, il a été comparé uniquement à Élie, le grand prophète. Il porte le nom spirituel d'Élie dans les Écritures. Je vous enverrai Élie, le prophète. Malachie 4, verset 5 et 6. Le Seigneur l'a comparé aussi à Jean-Baptiste en parlant de son message. De même que Jean-Baptiste fit envoyer pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi, tu seras demain envoyé avec un message, celui que moi je prêche maintenant, qui va préparer la seconde venue de Christ. Donc, le message qui a été donné depuis l'ouverture des sceaux, le vrai message, les sept sceaux, sauf le septième et les sept honneurs, et le mariage et le divorce, surtout, et la semente du serpent. La brochure que j'ai emmenée, à travers laquelle William Branham avait corrigé la pensée de ceux qui se moquaient des Noirs, et qui disaient qu'ils n'étaient que des animaux. Branham dit, c'est eux. Alors, nous allons revenir sur ça. Ils commencent à ressembler à des animaux. Ok, nous allons revenir sur ça. Allons d'abord, Moulou, Moulou, mais parce que nous avons besoin de comprendre, et d'être éclairés par rapport à ce message, qui sème la division aujourd'hui, au sein du message, au sein des brananistes, on ne sait pas comment vous appeler, mais chaque prophète majeur ou messager, deux qu'il ne plus, il y a toujours une succession. Il prépare toujours la relève. C'est lui qui va continuer avec ses messages. Est-ce sourire William Branham de son vivant ? Il vous avait annoncé, ou soit c'est écrit quelque part, qu'après moi, il y aura un jour, comme Moïse l'avait fait. Oui, mais en tant que vrai prophète de la Bible, il ne pouvait que voir ça. Il ne pouvait que voir ça dans le septième saut, qui était le dernier saut. Il a dit ça dans la prière. Ok. Lorsqu'il priait au Seigneur, pour que lorsque son temps, le temps de sa fin serait arrivé, quand il se verrait en train de descendre, petit à petit, dans les grandes eaux, pour être entraîné, donc il parlait de la mort. Seigneur, que je puisse remettre, que je puisse, moi, Branham, remettre cette vieille paix. Donc la Bible, révélé, le message étant de la fin, à quelqu'un d'autre, qui sera digne, aide-moi, Seigneur, à le faire. Donc là, à la fin de son message, il en a parlé. Donc celui qui devait venir après lui, ça devait être quelqu'un de fidèle d'abord, aux enseignements branhamistes. Il devait aussi dire, comme Branham, concernant le septième saut, je ne connais pas. Je n'ai pas la révélation, parce que Branham n'a fait que dire cela. Il devait aussi, au sujet de cette tonnerre, dire, je ne connais pas, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc cet homme devait être fidèle au sein de la Bible. Et Val Franck était fidèle lorsqu'il a commencé ça. C'est d'ailleurs lui qui nous a appris que le septième saut, n'était pas révélé, ni les sept tonnerres. Maintenant, dans mariage et divorce, il a aussi signalé la présence de quelqu'un. Il dit, « Seigneur, je sais ». Non, il s'adressait à l'Assemblée, pas au Seigneur. « Je sais qu'avec les choses que je vais déclarer aujourd'hui sur le mariage et le divorce, parlant de la polygamie, beaucoup ne croiront pas. Nous les voyons. Et Val Franck lui-même ne croit plus. J'ajoute, Boris ne croit plus. Dieu ne croit plus. Tous, sauf le frère Pierre Grasse et ses amis, ceux qui sont avec nous. Il avait dit aussi, au paragraphe 10, « Parmi les croyants, il y aura même un seul qui va s'accrocher à ça. » Le un, c'est vous. « Et faire de ça un sujet de vie ou de mort. » Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Le un, c'est vous. Si ce n'est pas moi. Je fais de ça un sujet de vie ou de mort. Et j'ai déclaré mort et maudit tous ceux qui ont rejeté depuis l'Allemagne à Crefet en passant par Dieu fait son vie, les enfants de Branham et ici en Afrique, je les ai déclarés tous morts parce que Branham avait annoncé d'un mariage et de mort qu'ils vont mourir en rejetant l'enseignement sur la polygamie. Alors, pouvez-vous nous prouver dans la Bible un prophète majeur après sa mort, il laisse son bâton de commandement à une autre personne et cette personne n'a pas pu amener les troupeaux de Dieu jusqu'à la destination. Parce que, si vous confirmez ce qu'il y a de Franck, c'était la personne désignée, comment, jusqu'aujourd'hui, il ne vous amène pas à la destination, j'ai l'impression qu'il a été aussi pris par les diables, séduit et amené dans la diversion. En vous entendre parler, c'est comme si... Il y a toujours une suite, il y a toujours une suite. Je peux donner des exemples, mais est-ce que vous voyez qu'après Moshe, il y avait Josué, mais il y avait aussi Caleb. nous pouvons aller même dans la situation, le positionnement des rois. Un prophète avait annoncé que quelqu'un allait faire sa suite. Non, 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 on lui avait donné trois missions à accomplir. lui, il est allé, il a commencé par accomplir la dernière mission. Anoignant, Yéhou, et puis il est parti. Et c'est Yéhou qui a continué pour accomplir ce qui avait été dit pour le prophète. Bon, allons-y encore pour le prophète, le roi Daoud. Il avait eu en pensée de construire le temple du Seigneur. Mais quand il a voulu le faire, le Seigneur lui dit c'est pas toi qui vas le faire. Ça sera ton fils. Ça ne voulait pas dire qu'il n'avait qu'un fils, mais ton fils qui est le Seigneur choisit pour le faire. Ça c'est la suite. Parlons de la bonne suite. Yoranan Amat-Bil. C'était un grand prophète majeur. En partant, il a laissé le ministère. Tout était rempli en Yécho. Yécho aussi est parti. Il a laissé les apôtres en troisième position. Pour notre temps, la clarté d'ailleurs n'est sorti que de moi qui te parle ici. C'est parce que je m'étais donné beaucoup à la lecture étant aussi un étudiant. J'avais l'esprit de... De lire. De lecture pour découvrir. OK. Et là-bas, j'avais aussi appris à faire des recherches, à méthode de recherche, et faire des ouvrages scientifiques. j'ai découvert moi dans le septième saut ce que je vous ai donné là, que Frère Branham en a parlé. Mais avant le septième saut et avant le premier saut, Frère Branham avait parlé de nous, 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 nous les vrais croyants dans le message. Il avait dit avec les choses que je suis en train de donner. Si les vrais enfants de Dieu ne vont pas les surveiller, tous nous allons passer à côté. Donc, il a annoncé un service très important que les enfants de Dieu allaient accomplir en vérifiant les enseignements du prophète. Et c'est aussi là qu'il avait dit si vous trouvez que j'ai dit quelque chose qui ne me cadre pas avec les inquiétudes démolissait cela, le rejetait. J'ai découvert ça. Mais quand Dieu est caché et il est référé dans la simplicité, c'est encore moi qui ai découvert toujours cette annonce-là. Mais le Seigneur ne travaille qu'avec un seul. Ok. La rédige, je crois, la page 35, au bas. Le problème aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons nous donner beaucoup à la formation théologique. Et lorsque nous serons bourrés des théologiques, Dieu ne pourra plus nous utiliser. Dieu peut appeler quelqu'un et lui donner un ministère et tout ce qu'il faut pour qu'il accomplisse ce ministère-là. ça, c'est avant le premier saut. Mais que va faire cet homme-là ? Avant longtemps, il va abandonner le magasin des dieux. Et il va se tourner vers les dires des autres. Il va commencer à dire oui, 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 oui à tous les autres. Et le Seigneur retire ses mains de dessus lui et il va aller avec ses mains comme ça à la recherche de quelqu'un d'autre. Et il doit trouver cet homme-là. Cet homme-là sera celui qui va s'accrocher uniquement à ce que Dieu a révélé et il ne s'en écartera pas. Frère Branham dit, il doit trouver cet homme-là. C'est sa façon de faire. Il a toujours fait comme ça. Donc, vous voyez que dans cette annonce prophétique précise, le frère Branham montre bien en annonçant que Éval Frank va venir mais il ne va pas aller jusqu'à la fin. Parce qu'il va commencer à dire oui, oui aux autres. il va commencer à dire oui à Barillet, oui à Firmé Bédéman, oui, oui, oui. Jusqu'à nous dire même, nous ne devons pas prêcher comme frère Branham parce que nous aurons beaucoup de problèmes avec les gouvernements du monde et avec toutes les églises de l'Union Nationale. Écoutez-moi ça. Il a sémé la peur en vous. Oui, mais nous n'avons pas reçu ça. Nous l'avons rejeté. Donc, la deuxième personne, selon la lecture et selon les révélations, selon ce que le prophète majeur, selon vous, avait dit, tant que vous, vous êtes la deuxième personne qui assure la relève qui était annoncée par le prophète. Qui était annoncée par le prophète. en confrontation. Je lui ai fait voir devant l'église. C'est faillite ? C'est faillite ? Le mal qu'il a fait dans l'enseignement comment il a retiré des mots. Il a changé des choses. Il a retiré les mots pour supprimer la polygamie. Il a fouillé. OK. Et quand il a fouillé, à partir de chez lui, j'ai pris la relève. Donc, le diable avait utilisé Évan Franck pour tordre le message, le vrai message. Tôt le matin. Même la sémence des sept honneurs. Tout en disant après, après des années que les sept honneurs n'étaient pas révélés. Mais au tout début, en lisant, j'ai découvert que c'est lui qui a trompé les frères que les sept honneurs et frères Bonham avaient entendus. Depuis 1966 dans ses premiers ouvrages. Donc, c'est lui qui trompe. Il a la sémence du diable. C'est lui. Il a la mauvaise sémence antichrist en lui. Donc, c'est un démon. Mais j'ai déjà dit qu'Évan Franck est un démon. OK. Merci. Comme Judas c'est un démon. C'est noté. Alors, si lui est un démon, Baruti est un ange. Non, non, Baruti aussi est un démon. Comment ça ? Mais lui, Évan Franck ne fait la guerre à Branham. Il le respecte comme prophète. Mais Baruti non plus n'a fait la guerre. Mais plutôt, lui, il est en train avec l'esprit supérieur, Dieu est un souverain. Baruti. Il utilise chaque serviteur à son temps avec des missions précises. Baruti, il prend la reine. Baruti n'a fait qu'émentir et calomnier. Et c'est une honte pour quelqu'un qui se fait homme de Dieu d'être de cette catégorie-là des calomniateurs, des menteurs. Baruti combat William Branham vis-à-vis. Il le combat sur la vérité. De quelle vérité ? Du septième soit par exemple. William Branham dit, vous voyez que dans la Bible, le Seigneur dit que personne ne peut connaître, même pas les anges. Y compris lui-même le Seigneur. Baruti dit, oh, 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 donc ça l'étonne. Ça, c'est le même des mots. Oh, 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 mais nous, nous connaissons ça. Toi, tu connais ça. Le Seigneur ne connaît pas. William Branham, le prophète qui parle avec le Seigneur ne connaît pas. Mais lui aussi parle avec le Seigneur. Jamais. Comment ça ? Le Seigneur ne peut pas parler avec quelqu'un comme lui. Mais les rideaux des temples étaient déjà déchirés, donc il a l'accès, il peut parler avec Dieu. Il est anti-Christ, anti-parole. Quelqu'un qui calomnie maintenant le prophète, que le prophète aurait minimisé les noirs, aurait dit qu'on ne peut pas se marier avec les blancs. Est-ce qu'il a menti ? Il a calomnié, ce n'est pas seulement un mensonge. Vous avez une autre version ? Mais j'ai amené aujourd'hui la brochure. Ok. C'est ce que vous m'avez donné ici ? Oui, oui. Vous pouvez lire, signaler la page et le paragraphe que tous, que le monde entende ce qu'était la pensée du prophète que Baroutia calomniait. Vous voulez mettre Baroutia nu devant l'humanité qu'il a menti au nom du prophète ? Tout le monde verra que c'est un menteur. Ok. Un calomniateur et il n'entrera pas au ciel. Mais selon vous ou selon la pensée de Dieu ? Selon un corinthia chapitie. Ok. Alors, j'aimerais bien la parole parler, la sémence du serpent du 29e mois 1958 soir Jeffersonville Oui. Au USA, donc aux Etats-Unis. Voilà. Page 25. C'est ça. Page 25, on prend 140 aïa, 142 et 143. Voici ce que le prophète William Branham a dit selon la brochure ici. Oui. Quand j'étais en Afrique de voir comment il traitait ces pauvres gens des couleurs. Quelqu'un m'a dit, a dit... Les gens des couleurs sont les nègres. Non. Non. Ok. Quelqu'un m'a dit, a dit, ils ne sont que des animaux. 42. Donc ce n'est pas Frère Branham qui a dit qu'ils ne sont que des animaux. Quelqu'un m'a dit. Frère Branham reprend ce qu'on lui avait dit ici en Afrique. Ok. Donc Barout a mal compris la lecture ici. Oui. Selon vous ? Oui. Il a toujours mal compris. Ok. 42. J'ai dit, je vous demande bien pardon. Ils sont tous, ils sont tout aussi humains. Ça c'est les... le prophète qui dit, j'ai dit, je vous demande bien pardon. Ils sont tout aussi humains que vous. Peut-être un peu plus. Vous voyez Branham? Branham a dit à cet homme-là face à face. Ok. Directement. Je te demande pardon. Mais les nègres dont vous parlez, ils sont tout aussi humains que vous et moi. Et même, ils sont un peu plus que vous les blancs. Ok. Ça c'est Branham. Oui là madame. Je veux vous dire, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous commencez à ressembler à un animal. Frère Branham dit que ceux qui traitent les nègres d'animaux, de férieux, ils ressemblent à qui? À un animal. À des animaux. Ok. Et là, il dévoile la semence du serpent. Ok. Il dévoile cette semence du serpent. J'ai dit, cet homme, qu'il soit aussi noir qu'il a des piques, ou qu'il soit aussi jeune qu'une surtruie, ou qu'il soit aussi bleu qu'est l'indigo, il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion sanguine. Donc, frère Branham, ne dépréciez pas les nègres. Ok. Le monsieur Barouti, il a fait calomnier le prophète divin, le prophète du Seigneur, pour que les gens s'éloignent du prophète Branham et restent avec lui, lui qui n'est même pas encore sauvé. Ok. Vous voyez? Mais n'allez jamais mettre du sang d'animal en vous. C'est certainement c'est un être humain. 43. Simplement parce qu'une peau noire et l'autre brune et une autre jaune et l'autre blanche, ça n'a rien à voir. La Bible a dit Dieu d'un seul sang a fait tous les hommes. Voilà. Et c'est tout à fait exact. les endroits où nous avons vécu qui ont changé notre couleur n'ont rien à voir. Dieu a fait d'un d'un seul homme toutes les nations. D'un seul sang toutes les nations pareilles. voilà Bradham c'est toujours comme ça. Et ailleurs il exalte encore notre couleur de la peau en disant peut-être vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils sont plus spirituels que nous. Et ils sont plus près de Dieu que nous. Et ils n'aiment pas le péché. Et ça c'est l'attitude du Seigneur. Mais nous les Européens partout où nous allons nous amenons le péché. Donc Barouti est un menteur et un calomniateur et calomnie qui ? Un prophète à la lumière de ça. Là s'accomplit ce que le Seigneur a dit dans Luc 10. Celui qui vous reçoit me reçoit. Là il parle de Bradham aussi. Celui qui vous rejette me rejette. Ce monsieur là c'est ouvertement maintenant que tous peuvent voir qu'il a rejeté le Seigneur Jésus. Donc il a rejeté le prophète William Bradham automatiquement il a rejeté le Seigneur. C'est l'Écriture qui dit. Donc son maître maintenant c'est les diables. C'est l'Écriture depuis 1983. Il est sous l'impulsion du diable. Mais vous l'avez toujours maudit mais il n'y a pas l'impact parce qu'il est en train d'évoluer son église est en train d'aller de l'avant il n'y rend plus le foule. C'est vrai que vous dites c'est humain mais lui-même il a déjà pleuré il a déjà demandé le colonel le maudit c'est plus parce que les malédictions arrivent. Oh. Oui. Lui. Lui. Quand ça arrive. C'est déjà mais c'est qu'il est dans le délire c'est quoi. mais c'est ça le fruit de la malédiction. Mais oui. Donc il est en train de quitter la voix et puis il s'est dévoilé devant les gens voilà je suis. Il a quitté la voix depuis 83. Mais je l'ai vu récemment aux Etats-Unis en train de danser on est en train de chanter pour lui il est bien arrivé un papa bien en train de danser il est en commun avec Dieu. Oui d'accord et vous ne verrez pas aussi le film où Branham il est reçu il danse comme ça. Ok. On le chante on le chante lui dans l'église et il danse vous ne verrez pas ça. Là j'ai vu Baroud il est dansé on chante pour lui il danse. C'est ça les fruits d'un arbre mauvais maudit. Il aime la gloire Baroud il aime la gloire lui il devait faire la politique et non être dans l'église. Mais là il était reçu par le chef de l'état au moment de consultation parce que vous même on ne vous avait pas reçu mais lui quand même il était appelé parce qu'on le considère. Moi je ne cherche pas à être reçu par un chef de l'état. Ok. Moi si je parlais du chef de l'état c'est seulement en cause de la joie parce que j'aimais beaucoup le père de Tissé Kédie actuel il avait promis de donner des maisons gratuites à des hommes qui auraient déjà eu dix enfants chacun. Ok. Et si j'ai dit au président son fils de me donner une pour honorer les paroles de son père. Ok. Actuellement je suis en train de chercher un endroit où je peux aller construire moi-même avec l'aide du Seigneur vivre avec mes épouses mes enfants mes frères mes soeurs et au besoin implanter l'église là-bas même un pasteur un apôtre des groupes des prières il a dit ça à la télévision à la RTNC3 c'est mieux que le ministre de l'intérieur cherche un endroit pour le pasteur qu'il aille vivre avec ses épouses Donc les gens commencent à comprendre Parce que vous restez constant dans votre message vous avez vos femmes et vous prêchez la vérité Mais c'est ça que j'ai dit Bernard m'avait annoncé ça dans Dieu caché et il se révèle dans la simplicité des hommes tels que nous Cet homme-là qui viendrait après Eva ne va pas dévier Il va s'accrocher seulement à la vérité Il restera là Ok Laisse moi lancer le message également parce que vous avez cité les chefs de l'état Les chefs de l'état Fasseur Kass a dit Il aimait beaucoup votre père parce que c'est un non-modèle un exemple à suivre mais quelqu'un qui n'était pas contre la polygamie Sur ce lui il est resté dans la bonne pensée dans la parole de Dieu il a respecté la parole il n'est pas frivole il n'est pas de gauche à droite il mène sa vie clairement selon la lumière de la parole Vous pouvez lui trouver une parcelle une concession où il peut construire il met l'église il est là avec ses femmes Alain Sélé Voilà avec ses femmes Alain Sélé Alain Sélé il y a de même même chef de l'état vous pouvez le faire ce n'est pas un mendiant mais dis-moi il demande de manière claire à cause de la joie à cause de la joie de votre père qui était modèle pour lui vous pouvez le faire où il peut mettre son église et puis évoluer je pense que le service des chefs ont écouté ailleurs l'état soutient les églises et surtout les gens qui sont dans la vérité alors pasteur Kass parce que vous dites que vous êtes dans la vérité il y a un pasteur l'un de votre qui est un chante mais aujourd'hui les pasteurs on les prend dans son étiquette du pasteur parce qu'il a des fidèles qui sont sous sa direction il dit j'aime le prophète William Branham plus que Jésus les gens ont été bouleversés choqués vous vous êtes le chef coutumier de la parole de Dieu est-ce on peut aimer un prophète plus que Jésus qui est Dieu qui est le créateur peut-être on ne peut pas mettre un prophète à la place du Seigneur et même à une place supérieure par rapport à celle occupée par le Seigneur qui est le créateur de toutes choses le premier de tous les commandements Yahweh Eloheinu Yahweh Ekat Yahweh notre Elohim le créateur il est un tu l'aimeras lui seul lui seul le Seigneur Yahweh de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et de toute ta force tout ce que tu peux avoir il faut aimer le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même donc la place de Branham c'est ça là Branham nous tous nous sommes des prochains les uns envers les autres le prochain c'est celui que Dieu t'envoie avec de l'huile avec du vin pour bander tes plaies te prendre t'amener à l'église le Seigneur c'est le Seigneur Branham c'est un Branham pour nous c'est un prochain nous devons l'aimer comme nous nous aimons comme moi je l'aime comme il ne peut pas prendre la place de Dieu on ne peut pas l'aimer plus que Dieu jamais ça ne peut même pas venir en pensée mais c'est pour vous dire que les gens de cette tonnerre ok que j'attaque et que je maudis c'est à cause de ça moi ça ne m'a pas déranger parce que l'IFOCO fait de telles déclarations blasphématoires depuis longtemps parce que l'IFOCO du ciel l'IFOCO du ciel il a contact avec le ciel l'IFOCO du ciel écoutez bien mes émissions passées je l'ai toujours appelé l'IFOCO de l'enfer c'est confirmé c'est confirmé parce qu'il a dit qu'il a choqué les gens en disant ça il vient de dire moi j'aime aller à à à à en enfer plutôt que d'aller au ciel ok il l'a dit lui-même il aime Branham plus que Jésus Christ il est dans les mêmes lots avec le pasteur Barouti l'IFOCO du ciel mais l'IFOCO sont les enfants de Barouti de Diok ce qu'il l'IFOCO dit là c'est Diok qui a enseigné ça à Rikini c'est Diok qui a enseigné ça que Branham c'est Diok en cravate oh oui oui nous sommes sauvés par le sang de Branham c'est ils sont eux mais les les dieux en chair c'est 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 où il a Branham parce qu'il incarnait sa parole c'était la personne l'avoir obligé les canals de même que Paul ne pouvait jamais avoir une telle pensée blasphématoire gauche diabolique de même que Martin Luther ne pouvait jamais avoir de telles idées de même William Branham a même dit si vous continuez avec de telles idées j'arrête le ministère ok et toutes les armes qui allaient être sauvées à travers mon ministère vont vous condamner si elles allaient en enfer moi j'ai dit ça même dans l'assemblée de ceux qui divinissent Branham chez Moutombola aujourd'hui il est au bord du chemin de fer du 8ème rue au bord au bord du rail ok à la 8ème rue j'ai dit non Frère Branham m'a dit serpent écrasé vous voyez que là il parle de la séance la séance du serpent il dit si vous avez de telles idées en pensant que le nègre est inférieur vous commencez à ressembler au serpent à un animal donc si vous pensez que Branham c'est lui et vous baptisez mémorant de Branham vous êtes devenu un animal vous êtes devenu comment pouvez-vous vous approcher d'un vrai message apporté par un vrai prophète pour vous retrouver finalement avec des idées tout à fait diaboliques ça ne se comprend pas donc les mauvais esprits se sont emparés des gens donc là où le prophète William Branham est pour le moment il est en train de pleurer non il est dans la joie dans la joie il ne peut pas suivre ce qui se passe ici il est déjà de l'autre côté il est dans la joie pour vous non lui là où il est c'est dans le milieu dans le séjour des bien-héreux ok donc il n'est pas en contact avec ce qui se passe ici non 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 ce n'est pas un mystique non il n'y a pas de lien il a travaillé son temps est terminé hop il est parti et va le français mis de vous d'abord à la chaire de Branham il a donné les idées pour la poursuite du travail il est venu jusqu'ici maintenant le temps de Val-Franck est aussi terminé nous l'avons dit c'est fini alors pasteur Kass une question de curiosité dans la bible à chaque génération Dieu envoyait toujours un prophète majeur à chaque génération non âge à chaque âge à chaque âge Dieu envoyait toujours un prophète majeur et à cet âge là il n'y avait pas deux au même moment il y avait qu'un qui donnait la ligne à suivre et les autres étaient derrière maintenant en entre temps William Branham ne plus c'est déjà un mort est-ce que Dieu peut travailler aussi avec William Branham n'est pas un mort oui est-ce que Dieu peut travailler avec des morts parce qu'il y a des vivants sur la terre Évore Frank l'a vu qui montait au ciel certes son corps c'est la terre tu y es poussière tu retourneras à la poussière mais l'âme la personne n'est jamais morte l'âme est allée au ciel qui avait vu ? Évore Frank mais vous l'avez qualifié d'un démon comment vous pouvez faire confiance aux paroles d'un démon c'est dans le passé en 65 là il était encore avec Dieu oui comment comment juger l'authenticité de sa vérité mais qui avait appelé au ministère Judas Iscariot c'est Dieu lui-même ok et lui a confié un grand ministère d'apôtre mais c'est certain de moi ok Dieu traite même avec le mauvais esprit ok comme Évore Frank oui mais si vous lisez dans le livre des rois alors que Acabe et son frère s'apprêtaient à aller en guerre son frère lui a dit mais on peut quand même questionner le Seigneur d'abord un esprit mauvais est venu il s'est présenté au ciel parce que le Seigneur avait dit qui enverrai-je parce que j'avais déjà annoncé par la bouche de mon vrai prophète Élie la malédiction sur Acabe qui avait trompé qui avait calomnié qui avait tué quelqu'un pour prendre son champ cet esprit là est venu se présenter dit moi j'irai le Seigneur a dit à cet esprit tu vas faire quoi j'irai j'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes là ils vont annoncer le mensonge moi il y a longtemps que j'avais dit dans la bouche de Moukoum dans la bouche de Barout dans la bouche de Moukoum tous les tonneries dans leur bouche la diane aujourd'hui c'est attesté donc c'était le prophète de Bar oui cet esprit est allé il est entré mais Kaya a dit dans la bouche de tous tes serviteurs là c'est rempli de faux esprits alors Acabe a dit à Jéhoshaphat qu'est-ce que je t'avais dit lui ne fait que me maudire et on lui dit par son son frère ne parle pas comme ça contre un serviteur du Seigneur et le prophète a ajouté parce qu'Aga avait dit qu'on le mette en prison jusqu'à son retour Mikaï a dit vous avez tous entendu laissez-le aller s'il retourne ici moi le Seigneur ne m'a pas parlé tout le monde a dit il est parti il est mort alors pasteur Kass quand j'avais annoncé que j'allais vous recevoir j'ai reçu autant des questions alors je veux vous demander cette question d'accord avec tout l'amour que je porte pour vous pour que vous puissiez éclairer une manière quelqu'un m'a dit lui il maudit les gens lui vous vous maudissez souvent les gens mais il dit il condamne les autres est-ce que lui il est sûr qu'il a assuré ses arrières aujourd'hui il travaille pour Dieu si aujourd'hui il n'est plus dans son église primitive qui va prendre qui va prendre la relève est-ce j'ai terminé ma question d'accord est-ce il est sûr qu'il n'a pas les enfants les étudiants les pasteurs comme les barous il dit comme lui pense et de l'autre côté il y a une mauvaise église oui au milieu de nous il n'y a pas que de vrai de même que dans l'assemblée du seigneur Yeshua il n'y avait pas que Pierre et les autres qui avaient aussi le démon et nous nous sommes la continuité de cette église là il y a beaucoup de vrais qui travaillent déjà dans l'église primitive beaucoup de vrais prédicateurs mais si mais si mais mais il y a la cour du voir et s'il y a quelqu'un qui s'est révélé contre vous mais de nouveau oui tantôt il est dans la rébellion tantôt il veut me flatter mais nous envoyons déjà une petite équipe des enfants mais sous mon ministère pour aller asseoir les choses parmi ceux qui ont compris et qui se sont détachés de 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 ces démons là ok il y a un démons déjà à la cour du voir mais vous vous venez de le dire vous savez ce qu'il avait dit il était contre quoi avant il était contre la polygamie donc il ne croyait pas le message moi j'ai donné le témoignage ici mais maintenant quand nous avons parlé de la guerre qui se vit en Europe il s'est opposé encore en disant ce n'est pas la guerre mondiale que ce n'est pas la guerre mondiale il s'oppose souvent on voit comme Baroud il est fait à William c'est un contradicteur donc c'est votre sémence c'est la géologie c'est votre sémence alors nous nous avons démontré mais c'est la guerre mondiale parce qu'elle elle se passe entre les nations du monde aujourd'hui ce sont les belligiennes eux-mêmes qui ont dit que c'est la guerre mondiale ok aujourd'hui aujourd'hui même Trump l'ex-président il a dit voilà Joe Biden n'est pas intelligent il appelle maintenant la guerre mondiale alors ce garçon qu'est-ce qu'il va dire c'est la guerre mondiale c'est cette guerre ici pourquoi est-ce qu'il est contre c'est parce que lui il ne le voit pas dans les écoutures nous nous ça fait longtemps que nous moi et le frère Thomas nous prêchons ça depuis que nous sommes dans le message en 81 le prophète Bannam a annoncé ça c'est une partie du message croire aux prophéties donnée par William Bannam on va s'opposer pourquoi moi j'avais dit il s'oppose parce que comme il est dans le Côte d'Ivoire il a trouvé un peu de moyens il souffrait beaucoup c'est quoi ça depuis depuis que j'avais été là avec un autre fils à moi que j'ai pris depuis mon état celui-là a beaucoup travaillé et les frères dans l'assemblée sont allés prêcher un peu parce que l'assemblée a grandi il a commencé à manger aussi il a trouvé aussi l'argent pour payer les loyers on l'avait trouvé dans la rue comme Frango comment il est bien mais oui je vous dis ce sont mes enfants ce sont mes enfants et bien suite à mon ministère les gens sont venus d'ici de là nous avons été découverts même par les prédicateurs de cette année qui ont dit voilà nous venons de découvrir notre royaume les pères c'est toi le fréquence ok c'est comme ça qu'il a commencé à voir à vivre à cause du message et de l'église primitive à cause de mon ministère ok d'abord si ce n'était pas mon ministère il n'allait rien prégé en Côte d'Ivoire lui il allait en route il était en route pour aller en Europe ils aiment aller en Europe ils étaient à deux dans certains ingrats voilà tout ce qu'il faut dire ok mais c'est révélé contre le message c'est parce que lui il a vu clair ou c'est parce que vous l'avez mal enseigné non non parce que celui de Manta que j'ai emmené là-bas qui était jaloux de moi parce que je ne lui avais pas donné autant d'argent qu'il cherchait que je n'avais pas aussi il s'est opposé étant là-bas nous l'avons chassé à partir de là-bas pour qu'il quitte l'assemblée il l'a refusé et il avait comme adjoint celui-là donc il l'a formé formé dans l'incrédulité et dans l'opposition comme le diable ou comme le diable maintenant celui-là 10 ans après il s'est chassé de l'assemblée d'après ce qu'on avait dit il l'a vu il est parti mais c'est moi qui l'avais amené en Côte d'Ivoire c'est toujours moi alors ça vous fait quoi quand vous prenez les gens informes et vides vous mettez la matière à nœud vous leur montrez la voie et un jour ces enfants vous quittent l'exemple le plus palpable c'est Évec Moukouna qui est également au même titre avec vous lui aussi évêque et de l'ACK aujourd'hui il s'est séparé avec son fils voici l'homme ça c'est le groupe de prière ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas moi avant de croire le message j'étais dans le groupe de prière mais c'est des gens qui dans le groupe de prière les gens se débrouillent tous seuls ils ne viennent pas de Dieu Dieu ne les connaît pas les Moukouna les voici l'homme les canquets ils se débrouillent ils se débrouillent c'est leur truc c'est leur histoire le Seigneur n'est pas dedans oui le Seigneur non Jésus ne les connaît pas rien mais Mathieu 721 je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui êtes au service du diable le Seigneur n'a envoyé que William Branham et à partir des brochures de William Branham ils ont fait des groupes des groupes des groupes pour imiter William Branham mais sans dire à leurs membres l'auteur de ce que nous disons ici c'était l'homme et ça c'est 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 comment on dit c'est de la tricherie et le Seigneur n'aime pas ça ah donc eux trichent et tous je dis bien eux tous tu les connais mieux d'ailleurs leur nom les Paul Moutombo les Sonics tous ces tous ok il n'y a que Coutinho qui était véridique ok qui disait Branham c'est mon grand-père parce qu'il est le père de mon père il était sincère il était sincère et il nous respectait beaucoup en dehors de lui tous ces gens les autres là n'ont jamais il faut aussi ajouter un deuxième Sonny Kofot il me respecte beaucoup ok et il dit devant les prédicateurs mon prédicateur à moi c'est Pierre Koss lui-même il a il a plus de 40 enfants il a accepté il a même dit lui il est le numéro 1 parce que j'avais obtenu le diplôme ici ok moi je suis le numéro 2 ok pas de problème alors regardez la caméra je vous laisse 2 ou 3 minutes on vous suit partout dans le monde les le 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 messager les gens du message les Branhamistes parce que vous avez dit que William Branham n'est plus la vérité est dans l'église primitive c'est vous qui assure la relève adressez-vous c'est quoi la vérité mais c'est tout à fait vrai de façon pratique nous avons pris la relève de continuer le message de l'enseigner à tous les niveaux nous l'avons enseigné à Eva de Franck et nous avons corrigé Eva de Franck les preuves sont là les bandes cassettes sont là les voyages ont été effectués aujourd'hui Eva de Franck ne peut pas venir pour tenter de nous enseigner parce que nous l'avons enseigné et nous lui avons dit tu as soutiré ça 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 comment avons-nous su ça il ne comprend pas c'est le Seigneur nous avons instruit les enfants de Frère Branham Lily Paul Joseph et leur secrétaire et puis Ferguson les preuves sont là les bandes nous les avons nous les avons aussi corrigé en leur montrant le mal qu'ils les ont fait toujours dans la même brochure mariage et divorce ils ont changé ils ont falsifié nous avons découvert ça ils ont dit mais comment vous avez compris mais c'est le Seigneur qui nous a conduit à comprendre ce que vous avez fait et même à désigner que c'est Billy Paul qui l'a fait parce que là où il l'a supprimé c'est là où Branham dit les hommes qui se sont mariés à des femmes divorcées vivent dans l'adultère il l'a barré mais quand j'étais aux Etats-Unis par l'esprit le diacre de Frère Branham nous a dit Billy Paul Dieu a cité son nom parce qu'il a mal fait en s'étant marié à une femme divorcée l'affaire était terminée ici nous corrigeons chaque jour chaque jour je viens de corriger Baruti j'ai corrigé Lifoko ça c'est la brochure que j'avais écrite en 91 après mon voyage au Congo Brasdaville et après avoir remarqué que le frère était très content d'avoir découvert là où Diok avait fait 6 mois moi j'ai fait 3 jours ils ont compris que les 7e ne sont pas révé ni les 7e saut j'ai écrit ce que Lifoko m'avait dit ok c'est qui ? 91 Lifoko Lifoko c'est ce qu'il avait dit il avait dit par exemple Aki Sangani ça c'est moi les prédicateurs m'ont dit que la révélation du 7e saut était la pluie de la hier saison c'est lui c'est lui qui avait dit Saïdé Mena Kisangani ici à Kinshasa c'est Mali Mali à la voix du peuple à la voix de Dieu ok en Kinshasa le frère Lifoko m'a dit en ce temps là il n'était pas encore pasteur au Congo Brasdaville m'a dit que la nuée qui a été vue en février 63 avant même l'ouverture du premier saut il avait dit que c'était la révélation du 7e saut ces deux réponses non seulement elles sont contraires et contradictoires mais aussi elles sont opposées à ce qu'a dit le prophète Branham au nom du Seigneur à savoir que personne ne peut connaître cela ça sont les preuves palpables merci pasteur Pierre Kass Kassambakana avec général de l'église primitive vous avez démontré sur ces plateaux qu'on ne peut jamais aimer il a Branham plus que Dieu et Bariti est un vrai menteur même la femme de Branham ne pouvait pas aimer Branham plus que le Seigneur merci ça nous a fini pour aujourd'hui suivez la rediffusion à 23h sur votre chaîne les phares télévision pasteur Kass c'était mon invité restez fidèle à notre programme également vous pouvez laisser un mot sur notre chaîne YouTube au centre TV c'est votre chaîne commentez c'était votre émission restez fidèle au programme au revoir